Du côté de l'emploi, nous allons avec Sophie Pignal découvrir un guide un peu particulier. Vous le savez ou vous ne le savez pas, l'alternance aujourd'hui, c'est ce qui permet à 70% des jeunes de trouver un emploi. Donc ça fonctionne. Mais quelles sont les bonnes filières de l'alternance ? Eh bien, il y a un guide du voyage un peu particulier qui vous propose toutes les destinations à ne pas louper en ce qui concerne l'alternance. Chaque année, l'étudiant publie son guide de l'alternance. D'autres organismes, comme DigiSchool, éditent eux un guide en ligne. Et le nouveau venu cette année est pour le moins inattendu puisqu'habituellement, il nous parle de voyage. Ce guide est présenté comme un vrai guide. Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage ? Qu'est-ce qu'un contrat de professionnalisation ? L'objectif est de le simplifier pour le jeune et encore plus que pour le jeune, pour sa famille, pour les familles en France qui ne savent pas ce qu'est un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage. Et vous avez, région par région, les bons plans de la région pour trouver soit une entreprise, soit éventuellement des financements, des cofinancements. L'alternance est ouverte à toutes les entreprises, petites ou grandes, quel que soit leur secteur d'activité. Nous sommes une startup d'une dizaine de personnes. Nous éditons un logiciel en ligne pour les associations, pour faciliter leur gestion. Nous recherchons un apprenti, des ingénieurs web ou des développeurs informatiques. L'alternance est une bonne option pour nous à mi-chemin entre le stage et le CDI. L'apprenti va pouvoir intégrer progressivement l'entreprise, monter en compétences. Et une fois que nous avons appris à bien se connaître, ça va pouvoir déboucher sur un CDI. Une des grosses questions de l'alternance, c'est au final son coût réel, puisque la loi fixe le salaire de l'apprenti. Si l'entreprise prend en charge les frais de scolarité, et ça varie école par école. C'est facile pour les grosses entreprises de trouver des alternants. La difficulté est plutôt pour les TPE, PME, de moins de 10 salariés en particulier. Il y a un gros foyer potentiel de recrutement. Mais ces entreprises me disent sincèrement qu'on n'a pas le temps. L'objectif, c'est de les accompagner et de leur simplifier le sujet. Mais pour les jeunes, trouver une entreprise d'accueil, ça reste difficile. Avant de reprendre mes études, je travaillais. Je ne pouvais pas perdre mon indépendance financière et je voulais absolument reprendre mes études. Donc je me suis renseignée et je me suis dit que l'alternance serait très bien pour moi. On va regarder ensemble ce CV pour pouvoir après le valider et l'envoyer en entreprise. Et si je vais refaire mon CV, je devrais changer quoi ? Alors d'abord les petites fleurs. On est dans un domaine professionnel, vous ne voulez pas faire fleuriste ? Non. Donc on ne met pas de petites fleurs. D'accord, c'était juste la solution qu'il me fallait pour continuer mes études et garder mon indépendance financière. Ensuite, vous n'avez pas vu votre âge. C'est très important votre âge, pas pour vous fêter votre anniversaire, mais pour que l'entreprise sache combien elle va vous payer. Comme j'ai eu beaucoup de refus parce que les entreprises ne sont pas forcément courantes et sont un petit peu intimidées de prendre des apprentis, j'ai eu la chance que le campus Montsouris m'aide à trouver mon entreprise. L'intérêt de l'alternance pour un jeune, au moins trois points majeurs. Pour un jeune, c'est que je me fais financer ma formation par une entreprise via son organisme financier. Deux, je suis en formation alternée, donc je suis et entreprise, et école, et organisme de formation, donc j'ai une expérience professionnelle. Et trois, pas la moindre des choses, j'ai une rémunération calculée en pourcentage du SMI, donc quelque part, c'est du pouvoir d'achat pour le jeune et pour sa famille. Alors, si vous n'êtes pas encore convaincu de l'intérêt de ce mode de formation, n'hésitez pas, informez-vous. Et vous retrouverez bien entendu toutes les informations sur notre site.